Et bienvenue dans Inside Escare, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion, un podcast disponible sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Consultants intégration, développeurs, business development managers, chargés de marketing, sales développement représentative, ce sont les métiers qui recrutent le plus chez Escare. On va en parler dans ce deuxième épisode avec la DRH Escare du groupe Aurélie Guimera. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. On profitera également de ce deuxième numéro pour en savoir plus sur la culture et les valeurs de l'entreprise, la montée en compétences des collaborateurs, l'organisation du travail, le bien-être au travail. On s'arrêtera également sur la filiale France d'Escare avec son directeur également présent à mes côtés, Thomas Honegger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en tout cas à tous les deux. Alors vous le savez, dans ce podcast, on s'intéresse également au parcours des collaborateurs qui viennent y témoigner. Cet épisode ne va pas faire exception. Aurélie, ça fait dix ans maintenant que tu es chez Escare. Dans ton parcours professionnel, tu as toujours été dans les ressources humaines ? Globalement, j'ai surtout été dans les ressources humaines, mais non, j'ai eu une autre expérience dans la co-direction d'une école de commerce. Du coup, tes différentes expériences professionnelles, c'était quoi ? Donc j'ai commencé en chargée de RH, donc avoir un poste un petit peu généraliste, toucher un petit peu à tous les aspects du métier RH, donc dans une première entreprise. Puis, comme je disais, une expérience de co-direction d'une école de commerce avec un aspect généraliste, mais beaucoup de recrutement. Et c'est ainsi que j'ai rejoint ensuite le groupe Escare pour d'abord commencer au recrutement. Et j'ai eu la chance d'évoluer en même temps qu'Escare et de pouvoir avoir différents postes jusqu'à le poste aujourd'hui de DRH. Et on en reparlera tout à l'heure, notamment de ton évolution au sein d'Escare. Thomas, toi, pour ce qui te concerne, quel a été ton parcours suite à l'école de commerce et de management de Toulouse, TBS Éducation ? Comme tout bon élève d'une école de commerce, on ne veut pas faire de commerce, on veut faire du marketing ou de la finance. Je suis, malgré cela, tombé dans le monde de l'édition de logiciels et de la vente, un petit peu par hasard si je puis dire. C'est un premier éditeur de logiciels où j'ai fait mes premières armes. Et puis, au bout de 2-3 ans, Escare est venu me chercher à la suite d'un partenariat qu'on avait monté ensemble, pour que je puisse commencer finalement ma carrière d'ingénieur commercial. Quelques années après, j'ai pu avoir l'opportunité de prendre la direction commerciale, grand compte de la filiale France, pour, quelques années après, en prendre la direction générale. Et on va en parler également aussi, un peu plus tard, de ton parcours Aurélie. Pour répondre à son hyper croissance, tous les ans, Escare recrute une centaine de collaborateurs. Le groupe aujourd'hui, d'ailleurs, justement, ce sont combien de salariés ? Aujourd'hui, dans le monde entier, on est plus de 850. Voilà, alors quand tu dis le monde entier, donc c'est la France et on peut citer quelques pays ? La France, effectivement, on est surtout basé à Lyon. On est une petite entité, donc, sur Paris. Ensuite, on va avoir une grosse filiale aux US et d'autres entités un peu partout dans le monde, effectivement, donc Australie, Singapour, Hong Kong, Malaisie. Et en Europe, on va avoir l'Allemagne, les UK, l'Espagne et l'Italie. Donc, vous êtes présent, effectivement, un peu partout. Thomas, toi, combien de collaborateurs, finalement, dans la filiale France ? Alors, aujourd'hui, 85 personnes travaillent dans la filiale France. Et j'ai envie de dire, en regardant Aurélie, bientôt 150. Et oui, parce qu'effectivement, vous recrutez. La filiale France, c'est une unité qui commercialise les solutions d'Escare en France, mais pas que. Non, pas seulement. Effectivement, la filiale France opère sur les territoires France, bien sûr. Également, Benelux, Suisse, Afrique francophone. Et par ailleurs, un peu aux quatre coins du monde avec nos clients internationaux qui nous emmènent, parfois chez nos collègues en filiale ou parfois chez des partenaires partout dans le monde. Alors, en préparant en amont cet épisode, j'ai vu que la filiale était organisée en plusieurs départements. Alors, déjà d'une, quels sont ces départements ? Comment fonctionnent-ils concrètement ? Et surtout, quels sont les objectifs ? Pour rester simple et factuel, moi, mon rôle en tant que directeur des opérations, c'est de coordonner principalement trois activités. L'activité marketing, l'activité de vente et l'activité consulting, qui, elle, intervient plutôt dans l'implémentation des solutions chez nos clients. Nos équipes marketing ont finalement la mission, elle, d'assurer la promotion de nos offres auprès de nos clients ETI et grands comptes principalement. Elles ont la responsabilité de vraiment promouvoir l'ensemble de nos offres par des campagnes, qu'elles soient traditionnelles ou disruptives. On aime être disruptif chez Esquerre et utiliser tous les supports qui sont mis à notre disposition, que ce soit des méthodologies de social selling, des salons traditionnels, que ce soit des nouveaux modes de communication auprès de nos prospects. On a, par exemple, une équipe d'inside sales qui est en charge de la détection des projets, qui va finalement aller nourrir l'intérêt de nos prospects sur les offres et sur les préoccupations des entreprises actuelles, telles que celles peuvent avoir dans le cadre de changements de réglementation, par exemple, ou tout simplement d'amélioration de la productivité, pour ensuite transmettre ces nouveaux projets à adresser à nos équipes commerciales, qui, elles, plus traditionnellement, si je puis dire, vont promouvoir, elles, des phases d'avant-vente, avec également la collaboration de nos équipes de consultants pour opérer des démonstrations, discuter avec nos prospects et les différents acteurs de l'entreprise des préoccupations et des enjeux qu'ils peuvent avoir autour de la digitalisation de leur processus, et puis, bien entendu, opérer des propositions commerciales, négocier des contrats avec ses clients. Ensuite, les équipes de consulting qui vont intervenir à plusieurs, finalement, étapes des projets, de la partie définition du périmètre, implémentation en méthode agile, en plusieurs phases de développement pour implémenter les solutions chez nos clients, et, bien entendu, en assurer, derrière, le suivi avec, notamment, des équipes de customer experience qui, elles, sont en charge de la satisfaction de nos clients. Et ça me fait dire, d'ailleurs, qu'on aura un épisode qui sera consacré, justement, à l'agilité chez Esquerre. Toi, Aurélie, en tant que DRH Esquerre, quelles sont tes missions, à toi, finalement, au quotidien ? En tant que DRH, notre objectif, c'est que chaque Esquerre aient la meilleure expérience collaborateur et donc que ça passe par une expérience réussie tous les jours. Nos priorités, aujourd'hui, ça va être de faire en sorte qu'on ait les ressources, suffisantes pour, effectivement, avoir les moyens d'atteindre notre croissance. Donc, on a un gros objectif de recrutement et de pouvoir accompagner nos collaborateurs dans la réussite de leurs projets et de leur vie chez Esquerre, donc avec de la formation et tous les autres, on va dire, aspects RH qu'on vit au quotidien. Alors, tout à l'heure, Thomas nous a parlé des métiers qui recrutaient au sein de la filiale France, mais de manière générale, même si j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure en introduction, quels sont les métiers qui recrutent le plus, justement, chez Esquerre ? La chance qu'on a chez Esquerre, c'est qu'on est en hypercroissance et en fait, on recrute partout. Voilà, donc dans l'équipe RH aussi, on a des postes ouverts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les postes où on recrute le plus, c'est finalement là où on a la proportion les plus importantes des effectifs. Aujourd'hui, ça va être à la R&D, donc des postes d'ingénieur développement pour développer des nouvelles fonctionnalités et puis faire en sorte d'assurer la scalabilité de nos outils, de nos plateformes. Ensuite, on va avoir toute la partie consulting, comme l'a expliqué Thomas, pour pouvoir implémenter nos solutions chez les clients et accompagner nos clients dans leur transformation digitale et des commerciaux pour bien sûr pouvoir promouvoir et vendre nos solutions. Thomas, quels sont les profils finalement que toi, tu recherches exactement et quelles compétences surtout techniques, j'ai envie de dire, t'attends-tu à trouver chez les futurs collaborateurs ? Plus que des compétences techniques, on cherche d'abord des hommes et des femmes avec des profils engagés. On recrute finalement, Aurélie vient de le dire, un peu à tous les niveaux. Donc, si on parle d'expertise dans le monde du consulting, on va chercher des consultants avant-vente en capacité à avoir un double casquette et s'intéresser au métier de nos prospects et de nos clients, démontrer ce que nos solutions peuvent leur apporter au quotidien dans la digitalisation de leur processus. Donc, ces consultants avant-vente vont travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales, notamment pour préparer les démonstrations, pour définir avec le client les périmètres et les attentes qui peuvent être complétées par la synergie de nos offres avec Esquerre. Ces profils-là ont souvent cette double compétence de pouvoir, je dirais, avoir des soft skills de communication pour échanger avec des fonctions métiers, que ce soit des métiers de l'administration des ventes, de comptables, des directeurs financiers. Et puis, évidemment, une appétence pour le monde technique et le monde logiciel, puisqu'il faut qu'ils soient en capacité à paramétrer des environnements un petit peu spécifiques pour, évidemment, convaincre ces prospects. Les consultants dont parlait Aurélie ont, eux aussi, cette double casquette ou cette appétence-là, pour le coup, pour le fonctionnement de l'entreprise. Parce que, oui, ça reste un métier qui est basé sur des compétences techniques, mais il faut être également en capacité de vouloir faire avancer l'entreprise cliente, l'aider dans ses processus et donc parler métier. On cherche également des consultants dits « customer experience » qui vont, eux, faire une sorte d'audit, se mettre à côté d'un utilisateur pour s'assurer de la satisfaction, de la bonne utilisation, qui pourraient être assimilés à des formateurs parfois, mais surtout avec toute la bienveillance de pouvoir leur donner des conseils métiers au quotidien avec l'usage des solutions. Plus classiquement, on recherche des commerciaux, des commerciaux en compte. On est dans un marché hyper croissant avec des changements réglementaires qui créent de nouvelles opportunités pour notre entreprise également. Donc, de fait, je dirais, on n'a pas de problème de marché, on a juste besoin d'avoir davantage de tête et de bras pour pouvoir aller présenter nos offres. Et cela avec le support de nos équipes marketing qui est un fondement de l'activité d'un éditeur de logiciels parce qu'aujourd'hui, le monde du logiciel grand public est évidemment connu de tous. avec des marques avec des pommes, des marques américaines ou autres dans le monde de l'utilisateur traditionnel. C'est un petit peu différent dans le monde de l'entreprise où il y a beaucoup d'outils qui seront vraiment beaucoup plus avancés et qui aident beaucoup plus le quotidien. Faut-il pouvoir en parler et pouvoir le faire savoir ? On a parlé expertise métier là. Pareil, toujours dans les profils que tu peux être à venir chercher. Tu recherches des personnes avec expérience, des jeunes qui sortent de l'école. J'ai envie de dire, évidemment, l'expérience peut être un plus. Ceci étant dit, on aime à dénicher des pépites et nos talents d'aujourd'hui ont été des pépites d'hier. Donc très clairement, tout profil est le bienvenu du moment qu'il a l'appétence pour ce qu'on cherche et pour la mission. Et Aurélie, j'imagine que c'est vrai pour le reste d'Esquerre de toute façon ? Totalement, on est vraiment très ouvert sur les profils. Ce qu'on recherche, c'est les compétences clés en fonction des postes et des soft skills, ce qui est vraiment important pour nous. Et ensuite, après, c'est la motivation et les compétences qui sont maîtres plutôt que le diplôme, par exemple. Ok, alors justement, tu parles des softs. Continuons là-dessus. Manière générale, quelle qualité tu recherches avec tes équipes, chez les candidats, potentiel, futur, talent, est-ce qu'il y a rien ? Alors, ça va quand même dépendre aussi un petit peu des profils. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un socle commun. Le premier, on va dire que ça va être une certaine agilité. Ça se retrouve au quotidien. On est une entreprise qui évolue avec notre marché, avec ce qu'on vit. On s'adapte en permanence. Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir une certaine flexibilité, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir accueillir le feedback. C'est quelque chose qui est valorisé et attendu chez Esquerre. C'est ce qu'on apprécie énormément aussi des nouveaux collaborateurs, avec leur œil neuf. Ils n'hésitent pas à nous faire des retours, ce qui nous aide à nous améliorer. On va être aussi en recherche de personnes qui vont rechercher la collaboration, puisqu'on a cette force aussi d'être un groupe et de pouvoir partager des bonnes pratiques entre nous, entre équipes, entre filiales. Ce sont des caractéristiques qui sont recherchées. L'esprit d'équipe, la collaboration, l'entraide, l'agilité. Comment se déroule concrètement et rapidement le process de recrutement ? Il y a des étapes qui sont communes aux différents profils. Ça va être déjà la sélection sur CV ou l'équipe qui va aller aussi directement à la recherche de talents. Ensuite, on va avoir un premier entretien téléphonique, juste pour valider le projet, parce que nos valeurs sont fortes et le projet d'entreprise est unique. On a un point pour vraiment valider ça entre les attentes du futur collaborateur et nos attentes. Ensuite, il y a un entretien avec les personnes qui recrutent et les RH. C'est-à-dire un seul entretien en général. Après, plus ou moins des tests en fonction des profils. Pour les postes techniques, on va valider certaines compétences ou alors des mises en situation, pour vérifier que les compétences d'un côté soient acquises et les compétences douces en entretien. Il y a quelque chose aussi d'important pour que le recrutement fonctionne bien et qu'il soit bon. C'est aussi l'intégration des nouveaux collaborateurs. Je vous pose d'ailleurs la question à tous les deux. Au niveau onboarding, comment ça se passe chez Esquerre ? L'onboarding commence en pré-onboarding. Il n'est pas le premier jour, il est même en avance. Ce qu'on essaye de faire et ce qui est largement partagé, c'est finalement de donner un maximum d'informations avant le premier jour. Donc là, c'est une construction en équipe du parcours et envoyer toutes ces informations aux futurs collaborateurs qu'on attend avec impatience, toujours. C'est toujours une fête que de recevoir un nouvel escarien dans la famille. Et ensuite, il y a tout un parcours. On a la chance d'avoir une équipe interne qui est dédiée à la formation. Donc, il y a un parcours sur mesure qui est créé. Et là, vraiment, on va pouvoir aller plus en profondeur dans les thématiques. Et c'est sûr, au moins un mois, avec bien évidemment, après une montée en compétences en interne dans les équipes. Thomas, comment est-ce que tu intègres un nouveau collaborateur ? J'ai envie de dire un parcours très professionnel qui commence avant le premier jour. Dès les premiers jours, avec généralement des promotions qui rentrent dans l'Escare University, qui montrent des équipes internes, qui vont présenter d'abord le pourquoi, le fameux why. Pourquoi on opère ? Pourquoi on promeut des solutions auprès de nos clients ? À quoi ça sert ? Et puis, évidemment, un parcours derrière très spécifique à chacun des métiers pour qu'il puisse très vite être à l'aise et en pleine autonomie sur son poste, grâce à l'équipe également, puisque du coup, c'est un couple Escare University et l'équipe qui l'intègre. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est dès les premières instances, c'est montrer tout de suite la culture, les valeurs d'Escare à travers ce plan d'intégration. Et par exemple, au bout d'une semaine ou même dès les premiers jours, on va demander le feedback aux nouveaux arrivants, avoir leur retour avec un œil neuf. Qu'est-ce qui leur a plu ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Dès les premiers instants chez Escare, ils goûtent à l'ADN, à nos valeurs. Également, ils comprennent, comme disait Thomas, le pourquoi. Ils ont un entretien dans le parcours d'intégration avec notre PDG qui leur raconte leur histoire et qui explique aussi pourquoi on est toujours dans cette recherche d'amélioration et de remise en question, parce que ça fait partie de nos racines. Ça fait 10 ans, toi, que tu es au sein d'Escare. De recrutement de manager à DRH Escare, tu as évolué dans tes missions, pris de nouvelles responsabilités. Toi, Thomas, tu as 17 ans d'ancienneté chez Escare. Tu as débuté comme ingénieur d'affaires Grand Compte, directeur de la filiale France depuis 2014. Tous les deux au travers de votre parcours. On voit qu'il est donc clairement possible d'évoluer au sein du groupe, justement de manière générale. Quelles sont les perspectives d'évolution de carrière chez Escare ? Chez Escare, en fait, les perspectives sont vraiment multiples. On va avoir des parcours qui sont plus ou moins tracés en fonction des départements, on va dire, des parcours qui sont clairement identifiés. La force aussi du groupe, c'est que rien n'est écrit d'avance et qu'on peut aller chercher des postes, on peut créer des postes en fonction de ce qu'on vit, encore une fois. Et le fait de notre croissance nous permet de voir des horizons très larges et de pouvoir proposer des choses et expérimenter. Et c'est entendu, le feedback est entendu et on peut co-créer ensemble. Après, en termes de mobilité, d'un point de vue managérial, nous, ce qu'on essaie vraiment de faire chez Escare, c'est de développer les talents. Il y a aussi ce gros aspect, on va dire, qui est la mobilité transversale d'un poste à un autre et d'être dans cette dynamique de toujours apprendre, de pouvoir se dépasser. Et quand on devient, par exemple, expert dans un domaine, se lancer à un nouveau challenge. Et là, on accompagne avec aussi des entretiens RH et des parcours de mobilité, mais qui sont quelque part sur mesure en fonction de l'appétence du collaborateur et nos besoins business qu'on construit. Thomas, tu souhaites ajouter quelque chose ? C'est très bien résumé. Transversalité, agilité sont les maîtres mots pour la mobilité, finalement, chez Escare. Donc oui, Escare facilite, favorise la mobilité interne, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'international. On a certains de nos collaborateurs qui ont travaillé dans plusieurs filiales, qui ont parcouru le monde et ce, un peu à toutes les fonctions. Donc, il ne faut pas oublier qu'on vit vraiment dans un prisme international. Ça, c'est un point fort de notre ADN également. Puisqu'on parle de mobilité, j'ai vu aussi que vous la favorisiez à travers des expériences comme des Vimavie, quelque part, qui permettent finalement aux personnes qui sont déjà en poste de se mettre en immersion sur d'autres postes. Oui, c'est vrai. Le concept de Vimavie a plusieurs objectifs. Le premier, effectivement, c'est de pouvoir comprendre davantage le métier que fait mon collègue au quotidien et pourquoi pas susciter des vocations. Donc ça, c'est vraiment un objectif de favoriser la mobilité interne. Et puis le deuxième, c'est à partir du premier point, c'est-à-dire comprendre le métier de l'autre et créer des relations parce qu'on veut éviter toujours les silos. Et c'est toujours important de comprendre le métier de l'autre, ses objectifs, parfois ses difficultés et créer du lien entre les équipes. Donc, le Vimavie a vraiment deux objectifs. Et c'est vrai qu'on a des belles success stories de mobilité, de R&D ou vers le support, de la filiale France au corporate et inversement, grâce à ces premières expériences qui se sont concrétisées tant par, on va dire, le nouveau challenge, les nouvelles opportunités de développement, mais aussi d'accueil des équipes entre elles qui est toujours une belle expérience. Alors, justement, encore une fois, vous avez une longévité, une ancienneté au sein d'Esquerre. Mais c'est parce que vous avez aussi pu monter en compétences. Comment est-ce que vous favorisez cette montée en compétences ? Il y a des formations régulières. Comment ça fonctionne tout ça ? Oui, bien évidemment. Donc, des formations régulières tout au long de la vie, tout au long du parcours chez Esquerre. On va pouvoir distinguer deux types de formations. Les formations que l'on considère stratégiques pour tout un département, toute une équipe, pour s'adapter et aller un cran plus loin dans l'innovation ou dans l'amélioration continue. Et puis après, des parcours de développement plutôt individualisés en fonction des aspirations, des talents de chacun. Essayer de repérer les forces de chacun et de monter un cran l'excellence sur ses forces. Et donc là, on va pouvoir soit les coacher, soit les amener sur des formations très précises. Et puis, bien évidemment, au-delà de la formation externe, on s'appuie sur le partage et l'entraide grâce à nos collaborateurs engagés qui vont pouvoir partager leur expérience, aller chercher l'information à l'extérieur et prendre le temps de le transmettre par ce qu'on appelle des brown bags ou des take days. Ce sont des exemples, mais voilà, du partage et ce qui fait grandir ensemble l'entreprise. En termes d'organisation du travail maintenant, comment ça se passe dans ta filiale avec notamment la prise en compte du télétravail et puis plus généralement ensuite chez Esquerre, Aurélie. Quelle est l'organisation finalement aujourd'hui ? Le télétravail était une expérience qu'on a menée avant l'obligation, je dirais, des différents confinements. Vous étiez des précurseurs parce qu'on ne peut pas dire qu'en France, on avait la culture du télétravail. Elles ont gardé, on était en train d'expérimenter. On ne pratiquait pas le télétravail à 100%, mais on avait déjà permis cette expérience. On était prêts. On était prêts, effectivement. On a pu basculer relativement facilement sur ce mode-là qui nous était imposé. Et aujourd'hui, on a souhaité conserver la liberté de cette organisation, alors qui présente certes des avantages, certes des inconvénients, mais d'un point de vue global ou général, Esquerre est équipée. On a les outils pour. Et ça, c'est la première des choses, ce qui nous a permis de le réaliser, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un rythme assez équilibré entre la présence au bureau et du coup le fait de se retrouver dans les équipes ensemble et finalement s'organiser sur des modes de télétravail. Dans les métiers qui sont les principaux de la filiale France, opérer en marketing, en vente ou même en consulting avec nos clients, puisque notre solution est cloud, donc est disponible sans installation forcément sur site, n'a pas été une contrainte majeure. Au contraire, on a pu d'ailleurs faciliter ou accélérer un certain nombre de process qui étaient parfois ceux liés au déplacement professionnel. Donc je dirais sans mal en fait. On a pu passer sur ce mode-là qui perdure à la liberté du collaborateur et de son équipe. Donc c'est fait collégialement. On a une certaine souplesse sur les heures de travail, les heures de présence au bureau, sur effectivement finalement le rythme et même l'équilibre vie perso et vie pro. Et puis bon, on ne néglige pas non plus la vertu, je dirais, responsable ou écologique de ne pas avoir pour un certain nombre de nos collaborateurs à venir sur site pour venir sur site. Je dirais qu'on a bien pris ce challenge-là et aujourd'hui l'enjeu est pour moi respecté. Effectivement, on était prêts et aujourd'hui, globalement, on peut être moitié chez soi à travailler, moitié au bureau. Maintenant, on est encore en phase de construction. C'est tout à fait escar. On expérimente et rien n'est figé dans le marbre. On ajuste régulièrement notre politique. On se repose des questions. Aujourd'hui, c'est ça, mais demain, ça peut évoluer. Ça peut encore bien évoluer, oui, tout à fait. Au niveau RH, toujours, qu'est-ce que vous avez déployé pour favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être au travail ? Je pense que la clé aujourd'hui du bien-être au travail, ça va être vraiment d'avoir plus de ressources recrutées pour que les collaborateurs puissent avoir justement cet équilibre pro-vie perso qui nous tient particulièrement à cœur. Ça fait partie de l'ADN d'Escaire, un week-air. Ensuite, il y a eu tellement de choses, beaucoup de choses qui sont venues aussi grâce aux collaborateurs. Encore une fois, on est à l'écoute lors des enquêtes RH qui sont faites chaque année. Donc, on a eu la salle de repos. On a eu des avantages quand on vient en vélo. On a eu des nouveaux parkings. Des groupes de travail qui se sont montés parce qu'il y avait un besoin. Et donc, il y a un comité de fun at work qui est là pour faire en sorte que les gens se rencontrent dans un cadre différent du travail et créer des liens. J'ai appris, c'est un exemple comme ça, mais je trouvais ça intéressant. Vous aviez lancé des communautés de centres d'intérêt. Et je sais même que dans l'équipe RH, il y en a qui font du théâtre, par exemple. Bon, ça, c'est sympa aussi. Ça favorise aussi les échanges. Clairement, oui, tout à fait. On a beaucoup de communautés. Alors, je sais qu'il y a plein de groupes, que ce soit des sportifs qui se retrouvent, des gens qui sont fans de jeux de plateau. Et puis après, encore une fois, l'idée, c'est d'être à l'échelle, à l'échelle internationale. Et on apprend en s'amusant, par exemple, avec des parcours de tandem linguistique. Une initiative, encore une fois, portée par les Escheriens. On va pouvoir avoir des temps d'échange dans des langues différentes et en même temps connaître nos collègues. C'est juste incroyable d'avoir un temps et discuter avec des Australiens. Et puis, la fois d'après, avec nos amis d'Italie. Donc, voilà, c'est super. Et en fait, c'est tellement mouvant. Il y en a tellement régulièrement. Ça va être aussi le groupe qui était monté sur tout ce qui est action interne sur notre RSE. C'est des groupes de volontaires qui ont porté des projets. Et maintenant, c'est devenu ancré et on les développe et on s'améliore encore dessus. Alors, ça peut aussi participer au bien-être. Si on parle, par exemple, je ne sais pas moi, des primes d'intéressement mutuelle de congés. Quels sont les avantages, finalement, quand on rejoint le groupe Escher ? Oui. Alors, les performances et notre profitabilité est partagée. Donc, l'intéressement, par exemple, est égalitaire. Qui que ce soit dans l'entreprise, a la même prime d'intéressement. Donc, qui est aujourd'hui, par rapport à ce que je regarde, trois fois au-dessus de la moyenne. On a effectivement 17 jours de RTT. Ce qui permet de pouvoir promouvoir l'équilibre vie perso-vie pro. Ensuite, on va avoir, comme je le disais, beaucoup de groupes de travail qui permettent aussi d'améliorer le quotidien et donc de travailler sur des outils toujours en plus. Là, je parlais du forfait mobilité durable quand on utilise les transports doux. Donc, c'est une prime. Lorsqu'on peut faire bénéficier de notre croissance aux collaborateurs, on le fait. On l'a fait, par exemple, ces derniers temps avec la prime de pouvoir d'achat qui a été donc distribuée à nos collaborateurs. Et puis, forcément, on a un CSE aussi qui est très engagé pour le bien-être et qui propose régulièrement des nouveaux avantages à nos collaborateurs. Quand on intègre Escher, on intègre aussi quelle culture d'entreprise, finalement ? Et là, on peut reparler des valeurs, mais aussi de la raison d'être. Qu'est-ce que vous voudriez dire là-dessus ? Oui, les valeurs de l'entreprise, j'ai envie d'abord, moi, de parler d'une qui me tient à cœur parce qu'on ne vit pas exclusivement dans l'hexagone. Donc, c'est « one team beyond boundaries », ce qui veut dire en bon français « une seule équipe derrière tous les drapeaux ». Et c'est bien les drapeaux du monde. On favorise également l'innovation et ce, je dirais, à toutes les échelles de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de marketing disruptif. Chez moi, les équipes marketing ont la liberté d'essayer tout ce qui peut servir à la mission. On parle souvent de l'innovation, encore une fois, sous un registre technique, solution, je vais développer une nouveauté. Mais en fait, c'est bien à tous les niveaux de l'entreprise qu'on essaye d'insuffler cette valeur. On aime à dire aussi, dans les valeurs qu'on promeut, qu'avec toute bienveillance, le « good vibes only », pour reprendre notre terminologie, est de féliciter plutôt que d'avoir une attitude négative dans le travail de notre entreprise. Et puis, évidemment, ma casquette de directeur de filiale m'interdit d'oublier, évidemment, mes clients parce que finalement, tout ce qu'on fait aussi dans l'entreprise, ça a une valeur d'abord pour nos clients et on aime à faire cela pour les servir en priorité. Donc là, on est vraiment dans cette valeur du « customer centrique », si je puis dire. Environnement, éducation, territoire. On a parlé rapidement tout à l'heure du volet RSE avec les engagements d'Esquerre. Justement, est-ce que là aussi, on peut en parler, en dire quelques mots ? Oui, donc la politique RSE, elle date maintenant de 2018. En fait, on l'a co-construite ensemble entre direction et collaborateurs. Il en est ressorti trois grands piliers. Le premier, c'est notre volonté à agir pour l'environnement. Le deuxième, pour l'éducation. Et le troisième, au développement de notre écosystème local. Ensuite, on va pouvoir agir sur ces trois axes avec des initiatives qui sont portées par les collaborateurs. Donc, pour l'environnement, il en existe beaucoup. On a des partenariats aussi avec Refouer Reste Action. On va pouvoir favoriser la mobilité douce. Pour l'éducation, on a beaucoup de partenariats avec des écoles. On est mécène de plusieurs écoles. Et puis, au niveau du développement de l'écosystème local. On a donc signé un partenariat avec l'entreprise des possibles, où les Esqueriens vont pouvoir faire un don de congés payés. Esquer abondra d'autant pour pouvoir soutenir des projets en faveur des profils les plus démunis. Et aussi, utiliser leur journée qui leur est offerte, puisqu'on met à disposition un jour par an pour mener des actions dans le cadre de notre politique RSE. Et donc là, ils vont pouvoir soutenir des actions auprès d'associations locales. Thomas, quels sont les challenges ou futurs enjeux d'Esquer France ? Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, c'est recruter davantage de collaborateurs, avoir une équipe forte pour pouvoir accompagner la croissance d'Esquer. On travaille également avec notre réseau de partenaires, qui s'étoffent de plus en plus et qui partagent le succès de notre entreprise. Il y a des enjeux, je dirais, un peu conjoncturels, liés notamment à des changements de réglementation, qui font qu'effectivement, on va digitaliser un certain nombre de processus des utilisateurs et de l'entreprise. Mais plus globalement, les flux de documents tels que les factures ou les commandes seront, dans un avenir très très proche, 100% dématérialisés. Donc c'est un enjeu d'accompagnement, d'accompagnement de nos clients, puisque chaque changement est marqué d'une conduite de ce changement. Et du coup, l'enjeu, c'est bien que mes équipes puissent accompagner nos clients, notamment dans cette démarche-là. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu principal. Je suis plutôt d'une nature optimiste et rarement inquiet pour dire que la croissance d'Esquerre est vertueuse. Donc je suis plutôt très positif face à ces challenges. Pour finir, je pose cette question finalement à l'ensemble des collaborateurs qui viennent témoigner dans ce podcast. D'après vous, quels sont les avantages à rejoindre le groupe Esquerre ? En quelques mots. En quelques mots, parce que ça peut être un podcast entier. C'est pour ça, en quelques mots. Moi, ce que j'apprécie particulièrement et ce qui est aussi remonté par les Esquerriens, c'est cette liberté d'entreprendre, d'expérimenter et d'innover. Ça va être vraiment au cœur de notre force. Et puis, cette collaboration sans cesse. Et puis, un dernier point, je dirais, c'est que chez Esquerre, on peut agir concrètement avec une croissance à somme positive, à la fois sur notre environnement et sur tous les acteurs du monde économique. Donc c'est un beau projet qu'on mène ensemble. Thomas, en quelques mots, quels sont les avantages à rejoindre Esquerre ? Plus qu'un job, finalement, c'est une tranche de vie avec une vraie mission, un épanouissement. Les collaborateurs ne viennent pas travailler. Ils viennent partager, ils viennent découvrir des métiers, ceux d'Esquerre, mais ceux de nos clients également. Et puis, on aide les entreprises à se digitaliser. Et c'est un vrai why pour moi. Et aujourd'hui, on le fait dans une ambiance qui est collaborative, également festive. Donc ça ne gâte rien à venir rejoindre Esquerre. Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esquerre, eh bien rendez-vous sur le site internet esquerre.fr slash job au pluriel. C'est la fin de cet épisode Inside Esquerre, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Merci et à très vite. Esquerre vous a présenté Inside Esquerre, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast.